Générique Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Et je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Le sommet du ridicule en haut du Tourmalet ». Mais qu'allaient donc faire Xi Jinping et Emmanuel Macron au col du Tourmalet pour la troisième journée de visite officielle du président chinois en France ? Oui, pourquoi le Tourmalet ? Que je sache, il n'y a pas d'industrie implantée là-haut ni de grands centres de recherche comme dans un film de James Bond. Non, par contre, le Tourmalet, il n'y a qu'une route qui y mène. C'est donc plus facile à sécuriser. D'ailleurs, pratiquement toutes les routes de la région sont interdites à la circulation au moment où j'enregistrais cette vidéo. Mais bon, je ne vais pas vous faire plus longtemps un commentaire sur le col du Tourmalet parce qu'on l'intéresse évidemment. Qu'est-ce que M. Macron et Ursula von der Leyen, mais que faisaient-elles à l'Elysée ? Quels ont été la tenue des échanges entre le président français, la présidente de l'Union européenne et le président chinois ? Eh bien, Ursula von der Leyen avait un message à livrer avec Xi Jinping. C'était « Ne vendez pas d'armes à la Russie » qui ensuite va les utiliser pour poursuivre la guerre en Ukraine. Bon, depuis le début, la Chine ne vend pas d'armes à la Russie. En revanche, il n'est pas exclu que les obus nord-coréens transitent par la Chine pour aller ensuite ravitailler les canons qui bombardent depuis la rive sud du Dnieper. Autre message pour Xi Jinping, ça suffit le dumping du secteur automobile. Des panneaux solaires, vous allez certainement vous prendre des surtaxes comme l'ont si bien fait nos amis américains. Bon, en fait, quand Ursula von der Leyen s'exprime, on comprend très vite que derrière, c'est surtout la Maison-Blanche qui parle. Bon, c'est vrai que les Européens ont quand même laissé rentrer de façon presque libérale tout le matériel dont on a besoin pour la transition énergétique, notamment les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, de telle sorte qu'il n'existe pratiquement plus de concurrents européens. Alors, il reste évidemment pour les éoliennes Siemens, Gamesa, mais avec des problèmes techniques et avec une profitabilité, évidemment, qui est très problématique et qui contraint même le gouvernement allemand à subventionner cette branche particulière, donc de l'énergie éolienne. Donc, Xi Jinping a dû entendre des choses qui n'ont pas forcément été très agréables à ses oreilles. Et du coup, on n'a pas entendu la Chine parler d'investissement massif en France, etc. Non, juste que les visas pour les touristes français, ils ne sont pas nécessaires pour se rendre en Chine et ils séjournaient 15 jours. Voilà, donc deux semaines de vacances en Chine sans visa, youpi ! Réciproquement, les hommes d'affaires chinois n'auront plus besoin de visas pour venir en France. Alors, je signale quand même à ceux que ça peut intéresser que la Géorgie vient début mai de supprimer les visas pour les touristes chinois après les avoir supprimés pour les touristes indiens. Voilà comment la Géorgie compte faire affluer 3 milliards de touristes potentiels. Refermons un petit peu la parenthèse chinoise pour s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus franco-français qui est évidemment le montant de la dette et des menaces qui planent sur nos économies, puisqu'on a bien compris, et il y a plusieurs hauts représentants de l'État qui se sont exprimés là-dessus, Bruno Lomère, Gabriel Attal et bien sûr Emmanuel Macron, ont réfléchi à taxer la rente. Alors, on en saura plus évidemment après les élections européennes, naturellement. On ne va pas vous parler aujourd'hui de la ponction ou de comment on va aspirer votre épargne depuis l'assurance-vie, votre livret A, etc. On vous en parlera après les élections, mais soyez-en sûrs, on va vraiment vous en reparler. Et pourquoi la France va-t-elle avoir besoin de cet argent ? Et il va falloir aller le prendre là où il est, donc ne vous faites aucune illusion. C'est bien votre épargne qui est visée, tout simplement parce que la France va connaître cette année une croissance de 0,5 à 0,7 %, très éloignée des projections du gouvernement pour son projet de loi de finances 2024. Il va manquer pratiquement en fait 1% de croissance et donc il manquera probablement pas loin de 50 milliards de recettes fiscales. Donc il faudra que ça soit compensé par des économies. N'y songez pas, non, ça sera évidemment prélevé sur votre épargne. Et la France, elle a un problème bien sûr. Pourquoi peu de croissance ? Parce qu'on a tout simplement peu d'industrie. Beaucoup moins qu'en an 2000. Et justement, M. Xi Jinping est venu rappeler que la Chine, c'est 31% aujourd'hui de la production manufacturière mondiale. Et la France en 20 ans est tombée de 5 à 3%. Et notre problème donc, c'est vraiment notre capacité à créer de la richesse. Alors on pensait vendre nos usines pour vendre notre matière grise. Mais depuis 24 ans, de la matière grise, on n'en a pas trouvé des gisements. En revanche, on a accru chaque année ou presque le poids de la technostructure étatique. En rajoutant des couches de fonctionnaires, on a inventé les régions qui se sont rajoutées aux départements, qui se sont rajoutées aux collectivités, aux communes, si vous voulez. Et il y a toutes les normes européennes. Eh bien, qui dit normes dit quelqu'un pour contrôler la norme. Donc ça crée énormément de postes de contrôleurs. Et il n'y a quasiment aucun grand projet industriel qui est émergé depuis 24 ans. Et aujourd'hui donc, eh bien, on est obligé d'aller piller la richesse péniblement accumulée au cours des décennies précédentes pour continuer de faire fonctionner le mammouth. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada